Tu fais le tour du monde, à vélo, des pays froids jusqu'au pays chaud. Tu découvres tant de paysages, raconte-nous ton beau voyage. Mouk Mouk, des montagnes du Canada, au pied de l'Himalaya. Mouk Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Mouk Mouk, des prairies de la pampore, au désert du Sahara. Mouk Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. La paille, là. Oh zut, la mine de mon crayon s'est cassée. Il est où le taille-crayon, Mita ? Je sais pas, c'est toi qui t'en es servi le dernier. Je suis sûr que tu sais où il est. Quand on cherche, on trouve. Salut Popo et Mita. Salut les amis, vous êtes où ? On est en Espagne, chez Emilio, le roi de la paella. De la paella ? Wow, ça a l'air d'être la petite d'eau. Qu'est-ce que tu fais, Popo ? Je cherche mon taille-crayon. Dommage que tu ne sois pas ici avec nous. Chavapa aurait pu t'aider à le retrouver. Ah bon ? Comment ? On va vous raconter notre journée. J'avais décidé d'aller manger une bonne paella. T'as un plat espagnol avec du riz et plein de bonnes choses dedans. Tu crois que c'est encore loin ? J'ai faim. C'est là, casa Emilio. Bonjour, monsieur Emilio. Hola, amigos. Je suis Mouk et voici Chavapa. Nous sommes des amis de votre neveu, Serdito. Il nous a dit que vous étiez le roi de la paella. Alors on est venu en manger une et moi j'ai très très faim. Ça me fait très plaisir de recevoir des amis de mon neveu. Mais la paella n'est pas encore prête. Je commence tout juste à la préparer. Quoi ? Ça va être dur pour toi, Chavapa. Oh non, d'abord... Oh ! Hé, un détecteur de métaux ! Oui, et il est vraiment puissant. C'est très facile de l'utiliser. Quand ça sonne, c'est qu'il y a du métal pas loin. Il détecte les plus petits bouts de métal, même quand ils sont profondément enfouis dans le sol ou sous l'eau. Tu veux que je te le prête ? Oh oui ! Qu'est-ce que tu veux en faire ? Bon, trouver un trésor, pardu. Je ne sais pas ce que vous trouverez, mais ça vous occupera en attendant la paella. Tu crois vraiment qu'on va trouver quelque chose ? Ah oui, bien sûr. Tu sais bien, les pirates cachaient toujours leurs trésors sur les plages. Et ça, c'est quoi ? Une plage. Donc, un trésor. T'as raison. Trésor, petit trésor. On te cache-tu ? Oh, ça y est ! Un trésor ! Ouais ! Vas-y, creuse ! Ah, nous, le coffre des pirates ! Je sens quelque chose ! Là ! Une pièce d'or ! Ouais ! Ah, c'est bizarre, ça ressemble aussi à une capsule de limonade. À mon avis, elle doit dater d'un vieux pique-nique de pirates. Ah bon ? Tu crois ? Une super vieille capsule du temps des pirates ? C'est ça ! Allez, on continue ! Larguez les amarres ! Voilà, bâbord ! On est sur un navire de pirates ! Souquet, matelot ! Ordre du capitaine Mouk ! En revanche, capitaine ! Oh ! Hé, ça sonne ! Le trésor des pirates ! Oh, une nouvelle capsule ! Encore un pique-nique de pirates ! Allez, on continue ! Ouais ! Pas mal comme récolte ! Vous avez bien travaillé, bravo ! Il y en avait plein sur la plage ! Eh oui, c'est fou tout ce que les gens peuvent laisser traîner. C'est pour ça que régulièrement, je me sers du détecteur. Et ensuite, je fais de jolies décorations avec ce que j'ai ramassé. Oh, super ! Enfin, en attendant, ça veut dire qu'il n'y a pas de vrais trésors sur cette plage. De vrais trésors ? Mais bien sûr que s'il y en a. Il faut juste savoir où chercher. Je vais vous faire un plan. Mais attention, n'en parlez à personne. Mes trésors sont mes petits secrets à moi. Et en plus, si vous les trouvez, ça me fera gagner du temps. Et votre paélia sera prête encore plus vite. Ce plan vous conduira à deux trésors nécessaires pour savourer une bonne paélia. Le premier trésor n'est pas de l'or, mais il en a la couleur. Oh ! Le second trésor est de l'or, mais il n'en a pas la couleur. D'accord. Bon, bon, allez, vite, vite, c'est parti ! Chasse au trésor ! Tu n'as pas besoin du détecteur pour trouver ces deux trésors. On sait jamais ! Bon, tu viens, Mouk ! D'accord, garde-le ! Bonne chance, les enfants, à tout à l'heure ! À tout à l'heure ! Alors, allez jusqu'à l'olivier, puis continuez tout droit sur sa droite. Petit trésor, montre-moi le bout de ton nez. Dis, Chavapa, qu'est-ce qui peut avoir la couleur de l'or, mais qui n'est pas de l'or ? Oh ben, je ne sais pas, mais moi je cherche de l'or qui est de l'or. Petit trésor, montre-moi le bout de ton nez. Tout droit jusqu'au drapeau, puis suivre le sentier à droite. Alors, on a passé l'olivier, le drapeau, maintenant un triangle orange. Une pyramide d'orange ! Chavapa ! Je crois que c'est là ! Ouais, ouais, attends ! Bonjour, monsieur ! Bonjour, mon garçon. Est-ce que je peux faire quelque chose pour toi ? Nous cherchons un trésor qui a la couleur de l'or, mais qui n'est pas de l'or. Un trésor ? Ça m'étonnerait qu'il y en ait un par ici. Pourtant, d'après le plan d'Emilio, on est au bon endroit. Ah, je vois, vous venez de la part d'Emilio. Je parie que c'est pour sa paélia. D'accord. Alors, votre trésor qui a la couleur de l'or, mais qui n'est pas de l'or, est là, sous votre nez. Un trésor ? Où ça ? Hein ? Quoi ? Là ? Ici ? Non ? Là ? Plutôt là ? Où ça ? Mais dis-moi ! Où ça, sous mon nez ? Où ? Les citrons ! Ils ont la couleur de l'or ! Eh oui, c'est ça que tu as trouvé. Tiens, c'est la commande d'Emilio. Tous les jours, il me prend un kilo de citron frais car une paélia n'est pas réussie sans un bon zeste de citron. Merci, monsieur. Tu viens, Chavapa ? On va chercher le deuxième trésor. Oh, attends, Mou, que je vérifie un truc. Suite de la chasse au trésor. Continuez à suivre le sentier direction les parasols verts jusqu'au petit ruisseau. Chavapa, tu crois que c'est quoi ce trésor qui est de l'or, mais qui n'en a pas la couleur ? Oh, je ne sais pas. Mais moi, je cherche toujours de l'or qui a la couleur de l'or. Oh, des poissons. Tu crois que ça sonne, les poissons ? Un trésor ! Un trésor ! Hourra ! Enfin, mon précieux trésor. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? On dirait un bouton ? Ben, au moins, ça change des capsules. Allez, viens, on doit encore trouver le deuxième trésor. Ouais, j'arrive, j'arrive ! Alors, on est passé près des parasols verts, puis près de la rivière. Et normalement, on doit arriver jusqu'à un champ de fleurs. Un champ de fleurs, t'es sûr ? Moi, je ne vois rien. Regarde ! Ouah ! C'est beau ! On dirait une mer de fleurs. Allons-y ! Oh, c'est moi, le capitaine Chavapa ! Bonjour, monsieur. Bonjour, mon garçon. Qu'est-ce que vous faites ? Je ramasse des fleurs de crocus. Tiens, sens comme ça sent bon. Oh oui ! Euh, vous pourriez m'aider, s'il vous plaît ? Bien sûr. Que puis-je faire pour toi ? Eh bien, je dois trouver un trésor. Un trésor ? Oui. Un trésor qui vaut de l'or, mais qui n'en a pas la couleur. Et qui sert aussi pour la paella. Ah, je vois. Vous venez de la part d'Emilio. Oui, c'est ça. Comment vous avez deviné ? Facile. Qui dit paella, dit Emilio. Je vais vous aider. Le trésor que vous cherchez est rouge. Et il est presque sous votre nez. Rouge ? Mais euh... Je ne vois rien de rouge. Ben, moi non plus. Ah si, là, sur ton nez, il y a du rouge. Vous l'avez trouvé, votre trésor. C'est le pistil des crocus avec lequel on fait la poudre de safran. On appelle ça aussi l'or rouge. Et c'est d'ailleurs plus cher que l'or. On s'en sert pour la paella ? Oui, ça lui donne une belle couleur et un parfum délicieux. Tenez, voici un sachet de safran pour Emilio. Il m'en commande tous les jours. Bravo ! Vous avez trouvé tous les trésors. Des citrons et du safran. Vous êtes très doué. Merci. Je vais pouvoir commencer à faire cuire la paella. Quoi ? Elle n'est pas encore prête ? En Espagne, on mange tard pour profiter de la fraîcheur du soir et des étoiles. Emilio, avec ton détecteur, ça va pas à trouver quelque chose dans la rivière ? Ah oui, c'est vrai, j'ai trouvé un bouton. Fais voir, c'est tout rouillé. Attendez un peu. Mais, mais ce n'est pas un bouton. C'est une vieille pièce de monnaie. Oh, un vrai petit trésor. Un trésor ! J'ai trouvé un trésor ! C'est un trésor ! C'est un trésor ! Mes trésors préférés, c'est quand même ce qui se mange. Ça ne m'étonne pas de toi, Chavapa. Tu nous montres ta pièce ? J'ai un cadeau pour vous. On va vous l'envoyer. C'est super gentil. Merci. Avec votre détecteur de métaux, je pourrais retrouver mon taille-crayon. Non, pas besoin. Je t'ai fait un plan pour le trouver. Pff, il est dans ta trousse, Popo. Bien rangé à sa place. Mita, si tu le savais, pourquoi tu me l'as pas dit plus tôt ? Je finis par le deviner. Quand tu retrouves pas tes affaires, c'est qu'elles sont rangées. Mouk, mouk. Sous-titrage ST' 501